bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même jetfire cette fois ci ça va être ben simple le playset de l'arche arc de la compagnie agir ceux qui nous font des mini bottes qui nous ont fait les corned à partir du moule de masterpiece une bonne compagnie un set qui date de peut-être quatre cinq ans maximum un des sets qui était un des premiers compagnie ça qui était assez vente massive après protecteur et défenseur je n'ai pas toute l'histoire mais c'était un set qui était qui se vendait à peu près 100 120 piastres sur internet qui était quand même un bon prix un peu cher mais un peu quand même bon prix c'est un set limité fait que ça s'est vendu à 250 piastres 1000 piastres sur ebay il y en a qui vend 1000 piastres justement et mon cher ami rodimus qui a tout vendu sa collection des chogs avait gardé ce set là pour sûrement le côté nostalgie fait qu'il a décidé de le vendre à ryuzo ryuzo si je commencerai pas à parler de sa vie mais il peut pas l'acheter malheureusement obiwan l'a réservé il me l'a laissé parce que je l'ai menacé avec un neuf non mais pour de vrai il me l'a laissé avec une conversation puis j'étais tu sais c'est un set que je le voulais pas à tout prix là vraiment c'est un set qui est comme 55 piastres c'est un bon prix puis finalement il me l'a laissé parce qu'il est gentil puis moi je suis quelqu'un de très méchant mais non pour de vrai j'en remercie à ryuzo à rodimus puis à obiwan de se sacrifier pour le bien commun de moi-même fait que voici le set puis ça va être bien sain je vais faire un petit tour le lit de transport un lit de excusez de transport que c'est juste là médic avec un signe d'autobos ici justement les collants il y en a plein des téléphones on dirait quasiment des cadrans de téléphones c'est mon cher ami rodimus me dit carrément que c'est des collants d'air de la compagnie high gear pas la compagnie high gear excusez de repos label fait qu'il y a plein c'est orange c'est plein de collants là je vais vous montrer optimus prime avec des touches cyberthroniennes un écran avec la terre vous a remarqué l'antarctique pas l'antarctique le gros inland il est plein de neige mais l'afrique du nord l'inde l'afghanistan c'est tout neigé là il y a plein de neige là dedans c'est quoi signe du monde ici des autocalant qui représente des stats l'amérique du nord le québec est ici ça j'adore le monde l'arche des touches cyberthroniennes il y en a même ici des touches humaines claviers humains sûrement pour les justement les personnages humains d'autres claviers un peu n'importe quoi un système d'alarme ou quelque chose du même vous pouvez deviner ici on a bien entendu le reste d'ordinateur fait qu'on voit des combats ticons des images sorties directes de G1 pas les combats ticons excusez moi les les pas dévastateur les mais on est con ce que tu cons avec megatron en haut encore une photo de l'amérique et une photo de transformer que je suis pas capable d'identifier qui dirait sun wave tracks frenzy je sais pas un petit sun wave télétran 1 la pièce qui fait sortir télétran 1 le satellite le laser qui fait scanner le véhicule et bien entendu une image du f15 comme dans G1 parfaitement avec des descriptions euh cyberthronien on a aussi un autre écran ici qui est le système de sécurité de lâche on va dire à la vue de l'extérieur et encore télétran 1 si on peut mettre aussi une couple de robots ici écoutez je me je parlerai pas plus que ça on a une petite représentation de sun wave qui est très fun à voir euh j'ai un euh très très limité aussi on peut dire et elle va vous le comparer avec son euh G1 parce que oui j'ai le G1 voici le set avec des figurines chug comme vous voyez là je vais arrêter d'appuyer ma table euh ratchett qui s'occupe puis euh willjack qui s'occupe de réparer bumblebee puis le pauvre Ironhide qui check le clavier Jazz qui check l'écran euh Honde et Cliffjumper qui watch le 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 qui sont des tours de garde et la meilleure tant qu'à moins Optimus Prime et Jetfire qui se parlent de souvenirs de cyberthron euh est-ce que c'est une figurine? ben une figurine c'est même pas une figurine est-ce que c'est un playset qui en vaut la peine? je sais même pas pourquoi je dis ça parce que je dis pas que vous êtes pauvres vous êtes pas pauvres c'est juste ça vaut 1000$ sur internet ça vaut 800$ j'ai déjà vu à 250$ dernièrement quand j'ai vu les prix puis moi je l'ai acheté à 55$ et je m'excuse je m'excuse de l'avoir acheté à 55$ je m'excuse Rieuso d'avoir perdu ta job c'est à ce type là le boss la pète à la gueule pour moi je m'excuse à Obi-Wan euh qui achète trop de Transformers mais qui aurait dû être à lui aussi fait que 55$ c'est un prix de euh vraiment à donner mais donner là c'est le gars l'aurait acheté l'aurait vendu 100$ que ça m'aurait même pas dérangé de payer le gars Rodimus fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine